Bonjour, c'est Sandra de Source Inspirante. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter la lecture inspirante de ce printemps 2023, qui est arrivé bien vite. Et puisque nous sommes actuellement en train de vivre une période assez particulière, ça me tenait à cœur de vous proposer un livre en connexion avec ce que nous sommes en train de vivre. Le livre que je vous ai choisi, c'est Le Verseau en marche, de Marilyn Ferguson, qui est aussi l'auteur des Enfants et Verseau, un best-seller. Donc le sous-titre c'est Retrouver sa souveraineté personnelle par le bon sens radical. Alors pourquoi j'ai choisi de ressortir ce livre de ma bibliothèque ? Eh bien, parce que ce 23 mars, la planète Pluton est entrée dans le signe du Verseau, il y sera jusqu'au 11 juin, jusque-là rien d'extraordinaire, sauf que cette même planète, elle va retourner dans le signe du Verseau en janvier 2024, pour y rester, attention, et c'est ça qui est important, 20 ans. Alors, vous pensez bien que quand une planète reste aussi longtemps dans un signe, ça va forcément apporter des transformations, des bouleversements, des changements. Parce que, qu'on le veuille ou non, les planètes ont une influence, elles influencent notre vie, mais aussi le monde et l'univers. Alors, donc, ce que je tenais déjà à vous dire aussi, c'est que je ne suis pas du tout spécialiste en astrologie, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Mais voilà, je voulais quand même un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce livre. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est un mot sur Pluton, qui est la planète des transformations, des révolutions. Elle symbolise le pouvoir, qui supprime ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne sert plus, dans le but de mener à la purification. Et le verso, c'est un signe idéaliste et aussi un signe de la révolution, qui est lié aux nouvelles technologies, au bien-être collectif et à l'innovation, entre autres. Donc, c'est un signe à la fois de collectivité, de l'humanité, mais aussi de l'individu, de l'individuel et de l'unicité. Donc, c'est vraiment un avant-goût de ce qu'on va connaître pendant 20 ans, en janvier 2022. Ce sera un peu ce qu'on va appeler l'ère du verso. Et donc, voilà, on comprenait pourquoi ça va apporter des changements, peut-être même radicaux, au niveau de la société et du monde. Pour le meilleur, en tout cas, je l'espère. Alors, on dit toujours que derrière l'ombre se cache la lumière, et c'est vraiment ce qu'on peut être amené à voir entre Pluton et le verso, cette collaboration. Et puis, voilà, mais ça tient simplement qu'à nous de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, puisque toute révolution extérieure se reflète à l'intérieur, et inversement, puisque tout est lié, connecté et relié. Donc, c'est le moment d'accueillir les transformations, et c'est pour ça que c'est important de savoir comment faire, et d'avoir une idée de ce dont à quoi nous allons nous frotter. Alors, oui, ce qui est aussi important de dire, c'est qu'il n'est pas du tout une question de prédiction dans ce livre, c'est vraiment plutôt une question d'anticipation, de préparation, de compréhension, d'évolution et d'ouverture d'esprit. Et il y a beaucoup d'informations dans le verso En Marche, c'est un livre qui contient plein de pépites, il y a 14 grands chapitres découpés en plusieurs parties, et dont le premier chapitre nous explique que nous avons les moyens de changer, et le dernier chapitre affirme que c'est à nous de créer le futur. Alors, dans le chapitre 1, l'auteur nous incite à prendre exemple sur la nature, et de s'en aspirer. Conserver notre énergie, ne pas gaspiller notre temps en regrets et en plaintes, puisque tout événement est une leçon, et toute personne un maître. Et donc, apprendre est un véritable métier. Elle fait le constat, dans ce livre, l'auteur fait le constat de ceci, elle nous dit, nous évitons le changement, et nous nions qu'il est la clé de l'avenir. Parce que la transformation fait toujours peur. La transformation est pourtant nécessaire, changeons avec conscience, car le nouvel âge commence. Donc là, elle fait référence à l'ère du verso. Il est temps de libérer nos pensées, apprivoiser nos émotions, et fortifier notre corps, afin d'atteindre plus de clarté et d'efficacité. Il est possible de reprendre la situation en main, et de porter un nouveau regard. Il est temps d'avancer, pour que les choses aient un sens, et il nous faut l'imaginer, imaginer une solution, un scénario nouveau. Elle fait aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait le parallèle entre l'époque de la Renaissance, l'époque des inventions, l'imprimerie, de l'art, de l'architecture, de la philosophie, etc. Donc, la notion d'imaginer un nouveau monde. Et puis, aujourd'hui, où c'est l'époque de la technologie, de la technologie, du numérique, de l'Internet, des interconnexions, des réseaux, etc. Donc, elle nous parle de rôle essentiel aussi des visionnaires. Elle nous dit que la vision est dirigée par l'imagination, qui n'est pas un but, mais un mécanisme qui sert à fixer des buts. C'est une capacité à éviter les désastres, et imaginer une meilleure destination. Les visionnaires créent et innovent. Alors, ce qu'elle nous dit, pour être plus libre durablement, elle nous dit qu'il faut faire preuve de responsabilité créative. J'adore ce terme. C'est-à-dire s'assumer, concrétiser nos meilleures idées et agir avec conscience. Ensuite, elle nous parle aussi du fameux bon sens, ce sens commun, cette sagesse intérieure et authentique, puisque c'est le corps, la tête et le cœur qui ressentent dans l'instant. Ce bon sens intérieur qui fait partie de nos trois sens, dont les deux autres sont l'imagination et la mémoire. Notre sagesse est issue de l'expérience. Notre évolution vient du fait que notre espèce est faite pour résoudre des problèmes, et il faut donc inventer et réinventer et se découvrir soi. Elle nous rappelle que notre époque actuelle est un croisement entre l'art et la science, la spiritualité et la science, et l'analyse et les flashs intuitifs, ce qui est très intéressant. Ensuite, elle nous parle de l'éveil. Elle nous dit que nous nous sommes laissés piéger par un matérialisme pétifiant. Elle dit que nous, finalement, nous voulons un culte aux résultats financiers, le culte des nombres, et que s'éveiller, c'est prendre conscience que cela crée un déséquilibre, et que le changement peut créer des miracles. Elle dit, entre autres, nous avons perdu la lumière et avons cessé de croire en notre propre expérience. Il faudrait se reconnecter à notre créativité pour sauver la situation. Elle dit non à la compétition, oui au développement de nos talents. Elle dit aussi qu'il faudrait retrouver notre lumière intérieure pour finalement éclairer le monde, mettre le potentiel humain en avant, car nous avons tous quelque chose à apporter. La vision permet de voir au-delà de la norme et du présent, et anticipe les besoins et possibilités. Elle permet de percevoir de façon globale, nous dit-elle. On revient aussi sur la notion de visionnaire, qui a la capacité à observer des choses qui échappent à l'attention de la plupart des gens, cultiver la vision pour trouver des solutions, s'autoriser à rêver, imaginer pour jouir pleinement de cette liberté de rêver, mieux se connaître, comme on l'a dit tout à l'heure, donc sonder les mystères de notre cœur pour y dénicher les pépites, utiliser l'imagination qui permet de se réinventer sans cesse, développer le sens de l'aventure et le courage d'aller vers l'inconnu. En fait, elle compare tout ça à une espèce de trompe de théâtre qui voyagerait à l'intérieur de nous. Donc elle dit de ne pas rejeter notre moi artistique. Elle pointe du doigt aussi le fait de s'ouvrir, de s'épanouir, et pour ça, bien rechercher la nouveauté. Elle rappelle aussi, ça c'est toujours intéressant, que l'hémisphère gauche du cerveau traite les émotions positives, tandis que le droit scelle des sentiments déplaisants. Et elle nous indique que nous changeons de dominance hémisphérique toutes les 50 minutes environ, ce qui expliquerait les changements soudains de nos attitudes. Elle insiste sur le fait que nous sommes des êtres riches et complexes, multiples, et que nous avons plein de différentes facettes en nous, et que c'est à nous de reconnaître chacune d'elles, même celles qui ne sont pas très plaisantes. Car finalement, elles nous permettent de mieux les comprendre et de collaborer. Elle nous rappelle aussi que le visionnaire apprend à utiliser créativement cette multiplicité de moi. Il faut comprendre que s'il est difficile pour chaque personne de changer, alors on comprend que c'est difficile aussi de changer la société. Plutôt que de s'épuiser à vouloir changer, nous pouvons utiliser nos mécanismes automatiques pour créer et renforcer des schémas de comportement positif. Alors, puisque nous sommes des êtres d'habitude, elle nous dit qu'il faut bien entendu développer les bonnes habitudes, se former aux nouvelles tâches pour nous transformer, changer, car alors on a accès à la vie et non à la survie, franchir des étapes, progresser, s'épanouir, plutôt que craindre l'échec et se sentir obligé de réussir. Elle nous parle de l'importance des défis et de l'art de s'encourager. Alors, par exemple, elle nous dit qu'il faudrait se déployer pour atteindre nos buts et réaliser nos rêves, saisir la chance, accueillir le changement, car rien ne reste statique. L'indifférence, le manque de stimulation, l'ennui peuvent conduire à une maladie. Or, les défis stimulent le cerveau et provoquent le passage à l'acte. Notre cerveau aime les défis, on s'implique et on se motive. Puisque l'ennui peut provoquer des maladies, alors considérons la vie comme un défi intéressant. Développons l'intelligence tout au long de notre vie. Il y a les défis sur le plan émotionnel, tout ce qui concerne les comportements, donc changer ses comportements, les comportements que nous avons habituellement, c'est-à-dire critiquer, se plaindre, entre autres. Les défis sur le plan intellectuel, là, c'est adapter de nouvelles idées. Sur le plan physique, améliorer notre alimentation ou l'hygiène de vie, par exemple, donc avoir des habitudes plus saines. Sur le plan professionnel, se tenir au courant des nouvelles idées, des nouvelles informations, préserver nos exigences, notre enthousiasme, gérer le succès, savoir quand lâcher prise ou persévérer. Sur le plan spirituel, vivre nos valeurs, renouveler notre foi, pardonner. Et sur le plan social aussi, nos relations sont des défis. Elle dit que, voir au-delà des étiquettes, il faut développer la conscience quand il le faut, savoir dire non. Et enfin, sur le plan culturel, apprendre les leçons de notre groupe et transcender nos limites culturelles. Nous y sommes capables, donc nous sommes capables de nous transformer. Elle nous parle aussi de l'intelligence, de choisir l'intelligence, c'est-à-dire que d'être capable de jouir de la vie, de changer soi-même et le monde, d'avoir des intuitions libératrices, déguiser sa conscience, de se motiver, de se remettre d'un revers, d'assurer sa survie. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi ? De clarifier sa pensée, de garder les sens en éveil et de conserver un cœur et un esprit ouvert. Savoir quand se reposer, quand renoncer, quand persévérer, quand s'accrocher. Alors, elle cite aussi la romancière Edna O'Brien qui déclarait ne pas avoir un QI élevé, mais qu'elle s'intéressait plutôt à tout. L'esprit éclaireur est ouvert à toutes les informations. Les visionnaires remarquent davantage de choses que la plupart des gens. Ils observent et ils sont attentifs. Ce sont des qualités essentielles pour trouver de nouvelles solutions. En maximisant nos sens physiques, la vision s'élargit. C'est pour ça qu'il est donc important de porter son attention aux informations sensorielles, aux sentiments, aux sensations, à la pertinence de l'information, à notre fragmentation et à nos changements d'humeur. Il y a différents modes de perception. La créativité permet de développer l'observation, l'attention de la vie intérieure, aux sensations profondes, aux montées d'énergie. On capte les messages, elle fait le parallèle aussi entre les artistes qui sont des antennes du monde. C'est Ezra Bound qui disait ça. Elle nous parle des sens, des sentiments, donc qui est la capacité à percevoir des sensations, notre sensibilité, qui peut déboucher sur une émotion, une idée ou une action. Elle nous parle de l'instinct. Elle nous dit que les distractions sociales nous éloignent de tout ça, tout ce qu'on a dit, qu'elle augmente notre rigidité comportementale et émotionnelle et empêche de changer de mentalité. Et puis aussi, elle nous parle de l'intuition, cher au verso, innover et résoudre des problèmes en étant connecté à notre intuition, c'est-à-dire à notre savoir instinctif, et qui amène aux sacronicités. L'instinct est soudain comme un réflexe. L'intuition est une connaissance inexplicable qui se manifeste spontanément dans la conscience. Écouter les signaux intuitifs de notre corps, les sensations, mettre à l'épreuve et affirmer l'intuition grâce à la créativité. On y revient encore. Elle nous explique aussi que le cœur et l'esprit sacré, quand on dit revenir au sacré, c'est-à-dire c'est la véritable libération du mental. Ça aussi, c'est propre à l'ère du verso, c'est-à-dire le sacré, c'est inventer, imaginer, visualiser. Elle nous parle encore des réactions créatives à la peur, c'est-à-dire que par exemple, la peur de ne pas être comme les autres, d'être différents. Or, elle nous rappelle de ne pas oublier que la vie est mystérieuse, donc il y a forcément des différences. Elle nous dit aussi que les visionnaires savent tirer parti de l'inexplicable, que concernant la peur de perdre, elle nous dit que tout n'est que perception. Pour la peur de gagner, elle nous dit qu'il faudrait plutôt accepter notre unicité. pour la peur de la mort, elle dit que le plus important, c'est ce qui meurt en nous pendant que nous sommes vivants. Ensuite, elle cite Marc Aurel qui dit que ce n'est pas la mort que l'homme devrait avoir peur, mais c'est plutôt craindre de ne jamais commencer à vivre. Donc, elle parle de différentes autres peurs. Elle souligne au corps que comme les visionnaires, nous devrions écouter notre petite voix, notre intuition, qu'il est important de s'éveiller pour permettre la renaissance spirituelle et de ne pas être passif car la vision est toujours liée à l'action. Donc, c'est pour ça qu'elle nous dit qu'il est temps d'agir maintenant. Donc, elle nous parle de carpe diem, de suivre son cœur, d'ouvrir ses ailes, de cueillir le jour et de marcher sa parole. Dans un autre chapitre, elle nous parle de la liberté et de la loi de la légèreté. Pour avoir un esprit libre, elle nous dit qu'il nous faut sortir de la prison de nos peurs, comme on vient de le voir, devenir ce que nous admirons pour pouvoir changer et nous émerveiller. Remettre les choses en question, agir, comme on l'a dit aussi, car l'action, donc, est un acte créatif. L'esprit libre n'est pas imprudent, il est sauvage de façon primaire et récréative. L'empathie et l'intuition jaillissent de la fontaine du bon sens radical. Reconquérir l'esprit, la vision et la créativité. Voilà ce qu'elle nous conseille de faire. Elle nous dit de nous souvenir du futur, c'est-à-dire de faire comme le navigateur qui a cette aptitude à naviguer et qui s'appuie sur notre engagement préalable. Notre volonté d'améliorer chaque situation qui se présente, car ça nous rend plus aptes à gérer les tâches les plus difficiles. De l'action, nous dit-elle, nous tirons les expériences et les leçons. Attendre le moment opportun, meilleure ouverture, venir à bout des résistances. l'expérience. L'expérience nous aide à naviguer. Elle nous dit de choisir notre priorité, car nous pouvons toujours choisir différentes options. S'élever sur les ailes de la grâce, nous dit-elle. L'état de grâce, c'est-à-dire la notion de flot, c'est quand le temps et la conscience de soi semblent suspendues, les obstacles s'écartent comme par magie, les vieilles limites sont dépassées et tous les détails se règlent d'eux-mêmes. Cet état découle de la confiance, d'une intention cultivée avec légèreté et d'un esprit ludique. La grâce donne de l'élan au changement. On peut faire ce qui est inspiré. Un défi est une voie navigable à emprunter et non une montagne à conquérir. La grâce devient un compagnon plus fréquent. Elle nous dit que se rappeler du futur, c'est partir du moment présent. En concrétisant l'avenir, le futur est l'environnement de nos créations. Se placer légèrement en avance de la pensée classique, les visionnaires évoluent en spirale plutôt qu'en ligne droite prévisible. Se souvenir du futur c'est donc s'autoriser à l'imaginer avec intensité car il devient difficile de distinguer la vision du souvenir. S'adapter et faire preuve de souplesse, nous dit-elle. Donc rechercher des solutions, des alternatives, être surpris, accueillir et improviser. Les artistes s'intéressent au processus et non au produit fini. Ils naviguent, ils prennent des risques, ils créent pour ne pas être esclaves. Elle nous parle de l'inspiration qui est notre héritage. S'extraire de nos habitudes pour ne pas se couper de la source de vie. Accueillir les synchronicités pour augmenter l'état de grâce. Savoir stimuler sa chance, ne pas résister aux événements. Si on trouve des trésors, c'est parce qu'on les cherche, nous dit-elle. Imaginez des solutions qui vont nous ouvrir des portes. Elle nous parle de l'intention et de l'attention qui se mêle et nous devenons à ce moment-là à la fois créateur et la création. Donc, elle nous dit tout cela, stimuler sa chance, choisir le moment opportun, accueillir les synchronicités, s'éveiller. Tout ça, ça va nous aider à créer le futur. Et pour ça aussi, elle nous dit elle nous parle de royauté virtuelle. Elle dit nous sommes nés pour jouer sérieusement et les visionnaires visent les étoiles pour atteindre la lune. Ils n'appellent pas cela un échec car il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de regret. Donc, c'est pour ça qu'elle nous dit qu'il faut regarder devant soi mais anticiper. Elle nous dit, elle nous parle aussi du pouvoir du partage, c'est-à-dire que nous avons besoin les uns des autres pour réunir les intelligences de cœur et d'âme. Nous sommes le pouvoir, nous ne le prenons pas. Nous prenons nos responsabilités. Utilisez pour cela les réseaux, partager ses connaissances, les technologies, les stratégies, etc. Elle nous dit de coopérer. Il n'y a pas de compétition mais de la création. Tout ça, c'est vraiment typiquement verso. Imaginons, envisageons d'autres approches, utilisons notre intuition, notre inspiration. Mettons l'accent sur les connexions plutôt que sur les frontières. Le bon sens radical est une compétence universelle, nous rappelle-t-elle. Les règles du jeu, pardon, c'est qu'il n'y a pas de règles. La révolution intérieure forme le cœur de la révolution, de la révolution mondiale. Nous sommes à la fois le problème et la solution. Voilà tout ce que nous dit Marilyn Ferguson. Il y a aussi un chapitre consacré aux besoins de découvrir, c'est-à-dire l'artiste et le scientifique à la fois. Elle nous rappelle que l'art est une impulsion première à inventer, à améliorer, à imaginer. L'imagination est plus grande que l'intelligence Einstein. Elle utilisait ça. Les artistes visionnaires anticipent les découvertes scientifiques. Elle nous parle aussi du courage qui est une... qui nous aide à, par exemple, concrétiser nos actions. Elle nous dit que la passion est au service c'est un but. Le courage, c'est donc le faire avec le cœur. C'est la force de notre cerveau émotionnel qui est disposée à relever un défi, à regarder la réalité en face, à accepter le changement quand c'est nécessaire, à évaluer les risques. Elle nous dit de réveiller notre guerrier intérieur, de s'engager dans un projet malgré les dangers. Elle nous rappelle que les guerriers peuvent être pacifistes, que ce sont les gardiens de la terre, ceux qui osent tirer la sonnette d'alarme. Elle nous dit que nous sommes des guerriers modernes, donc nous pouvons faire appel à notre bon sens radical au moment de prendre position de combat pour défendre notre vision et nos valeurs. Transformer des situations négatives en positives, se battre pour la vérité. Voilà tout ce que l'on trouve dans ce merveilleux livre Le Verseau marche que je vous conseille vivement, bien entendu, de lire pour vous préparer à cette ère du Verseau. Nous avons donc cette chance-là de pouvoir préparer ce qui va se passer l'année prochaine et je trouve que c'est un merveilleux outil, une merveilleuse opportunité à saisir. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour un autre livre. Prenez bien soin de vous et inspirez-vous de tout ce que l'auteur nous dit dans ce livre, dans ce merveilleux livre, un merveilleux guide pour vivre le présent et anticiper le futur proche. Merci.